Coucou, aujourd'hui je voudrais te parler d'un nouveau livre et c'est un livre que j'ai lu il y a des années et des années et qui s'inscrit dans la collection des livres de spiritualité dont je t'avais parlé et que t'avais bien aimé. Le livre dont je voudrais te parler aujourd'hui il s'appelle Suicide, témoignage de l'au-delà et c'est un livre qui a été écrit par un médium qui aurait communiqué avec des gens qui se seraient suicidés et qui aurait rapporté en fait ce qu'ils ont ressenti, pourquoi ils l'ont fait, leur expérience, qu'est-ce qui se passe après, tout ça, tout ça. Alors comment j'ai rencontré ce livre ? Tu sais moi je lis beaucoup de livres sur la spiritualité, sur les expériences de mort éminente, tout ce qui touche à la vie avant, pendant, après, avant, pendant, après, ouais, on peut dire ça comme ça. Et la question du suicide c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est pas pour quelle raison vraiment mais voilà, ça m'a intéressée à un moment donné. Donc j'avais lu plein de livres sur le suicide et ce qui m'intéressait c'était de comprendre qu'est-ce qui se passait après, tu vois après la mort, au moment où tu te suicides, qu'est-ce que ton âme elle peut en tirer, qu'est-ce qu'elle peut ressentir, qu'est-ce qui se passe après. Et donc j'avais trouvé ce bouquin, j'en ai lu d'autres, mais j'avais trouvé ce bouquin là, j'ai pas gardé un super souvenir en fait de ce livre et c'est pas un livre qui m'a beaucoup beaucoup plu, mais je pense que ça peut être intéressant de t'en parler parce que peut-être que toi il va te plaire et peut-être qu'il va t'apporter quelque chose, peut-être des réponses. Pourquoi il m'a pas plu ? Je dirais que j'ai toujours un truc un peu sceptique quand je lis des livres écrits par des médiums, tu vois. Alors moi j'ai tendance à y croire à ce genre de choses mais ça reste que de la croyance et il n'y a pas de preuves, il n'y a rien de concret. J'ai tendance à y croire mais j'ai toujours une grosse réserve, une énorme réserve parce que je ne sais pas si la personne elle dit la vérité ou pas, peut-être qu'elle pense dire la vérité mais qu'elle ne dit pas la vérité, peut-être qu'elle invente. Mais en tout cas j'ai toujours ce truc là où je ne prends pas le truc au premier degré. Le truc qui a été bizarre aussi pour moi dans le livre c'est que comme je l'ai dit en fait moi je m'attendais à un bouquin qui parle beaucoup de l'âme et de quelles étaient les conséquences, tu vois, pour l'âme. Ça vient en fait du fait que j'ai lu donc beaucoup de bouquins sur la vie après la mort et qui expliquait par exemple que l'âme d'une personne qui s'était suicidée, elle restait en fait dans un entre deux et qu'elle restait dans cet entre deux le temps de comprendre le geste et de comprendre qu'est-ce qu'elle n'avait pas réussi à surmonter comme épreuve dans sa vie actuelle et qu'elle faisait un travail sur elle-même et puis qu'une fois que ce travail là était fait, qui correspondait au nombre d'années je crois qu'elle aurait dû passer encore sur terre et bien ensuite elle pouvait accéder à un autre niveau. Encore une fois, tout ça c'est au condition, enfin c'est pas au conditionnel, c'est au truc là. Je sais pas, je suppose, j'imagine, j'ai aucune certitude. Et donc j'avais lu beaucoup de trucs et je trouvais ça hyper intéressant. Et en fait ça je l'ai pas vraiment retrouvé dans le livre. Ce recul là, tu vois, de comprendre l'âme, il est pas vraiment présent. En même temps, encore une fois, tu vois, ça représente mes propres attentes. Peut-être que l'auteur en fait c'était pas son délire et puis sûrement en fait. Et donc c'est pas grave qu'il en parle pas. Moi c'était ça que je recherchais dans ce bouquin. En fait le truc dont je me suis rendu compte avec ce livre, c'est que finalement c'était hyper cartésien et que je crois que je m'attendais moi à quelque chose de vachement plus spirituel. Si t'aimes les choses cartésiennes, je pense que ce livre il pourra te plaire. Le livre il parle beaucoup des conséquences du suicide mais surtout pour la famille et pour les gens qui restent, comment on le vit après. Je pense qu'une des raisons aussi pour lesquelles moi j'ai pas forcément aimé le bouquin, c'est que peut-être que moi j'ai jamais été confrontée en fait, tu vois, au suicide. C'est-à-dire que je connais personne qui se soit suicidée, j'ai pas eu de cas de suicide dans ma famille, dans mes amis, dans mon entourage. Et du coup à mon avis, il me manque peut-être une sensibilité pour comprendre ou pour imaginer. Je pense que c'est ça qui me manque. Tandis que le côté spirituel, j'arrive plus facilement à l'imaginer, tu vois. Le livre il parle beaucoup des regrets des gens qui seraient morts, donc toujours parce que c'est un médium qui aurait parlé avec les gens qui seraient morts. Et ça j'ai trouvé ça intéressant quand même, tu vois, de voir quels étaient les regrets, les conséquences de nos actes sur notre vie, sur la vie des autres. Même si c'est pas vrai, tu vois, c'est possible que ce soit pas vrai tout ça. Même si c'est pas vrai, juste le fait d'avoir la possibilité d'imaginer et de réfléchir, ça ouvre des pistes de réflexion auxquelles j'aurais pas forcément pensé avant, tu vois. Et donc en ce sens, j'ai quand même pas mal aimé ce livre qui m'a apporté quelque chose. J'ai jamais été confrontée non plus à ce problème, ce que j'ai aimé c'était de comprendre également quelles étaient les motivations des gens et quelles étaient les conséquences. Et puis en vérité, il y a une réalité qui est que moi j'adore tous les bouquins qui touchent à la médiumnité, c'est quelque chose qui me fascine assez. Du coup, j'ai envie d'y croire, tu vois. Et juste le fait d'avoir envie d'y croire, ça m'a fait passer quand même un bon moment avec le bouquin. Je pense que ce livre, il peut apporter beaucoup aux gens qui ont vécu de près ou de loin, tu vois, le suicide de quelqu'un qu'ils ont aimé. Des gens qui s'intéressent à ça ou peut-être des gens qui penseraient au suicide et qui pourraient trouver, tu vois, un peu de réconfort. Peut-être que ça pourrait les aider à faire le bon choix, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Est-ce que je te conseille ou pas ce bouquin ? Je sais pas trop, je suis assez mitigée en fait. Je dirais que si tu t'intéresses vraiment au suicide, à l'au-delà, à la vie après la vie, à tout ce genre de choses, peut-être oui qu'il va te plaire mais ne t'attends pas à quelque chose de trop spirituel. Après, si tu t'attends à quelque chose de trop spirituel, tu seras forcément déçu. Donc, ne prends pas la peine de lire, je te parlerai d'un autre livre sur le suicide qui est vachement mieux bientôt. Écoute, je te fais des gros 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 bisous. J'ai bien envie de te faire des vidéos sur des sujets un petit peu plus sérieux et graves comme ça. Pas autour d'un bouquin, tu vois, mais vraiment autour du sujet. Je pense que je vais te préparer ça dans pas longtemps. Dis-moi ce que t'en penses et si ça te plaît. T'en vas fort. Ciao !